Générique Le marché parisien creuse ses pertes ce midi, moins 1% pour le CAC 40, affecté par les chiffres moins bons que prévus de la croissance en Chine au premier trimestre. Générique Les valeurs cycliques rechutent affectées par ces chiffres chinois. On retiendra des replis de 2,5% pour les titres PSA, Peugeot, Citroën et Lafarge. En tête des baisses du CAC 40, Cap Jiminy, moins 3,5%. Le titre fait les frais des perspectives prudentes dévoilées par l'indien Infosys. Les valeurs bancaires se retrouvent aussi dans le bas du classement, moins 2,8% pour le crédit agricole ou encore moins 2,5% pour la Société Générale. Et du côté des rares eaux ce midi, c'est Alstom qui se distingue grâce à une recommandation à l'achat ce matin de la part de Goldman Sachs. Le marché salue la performance de L'Oréal pour son premier trimestre. Le titre s'installe en tête des très rares hausses du CAC 40 ce midi, plus 2,5%. Le groupe a donc agréablement surpris de marcher en dévoilant des chiffres supérieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires progresse de 9,4% sur la période à 5,6 milliards d'euros, tirés par le pôle luxe. La croissance organique dépasse aussi le consensus à 6,4%. Et pour l'ensemble de l'année, L'Oréal affiche sa confiance, étable sur une nouvelle croissance du chiffre d'affaires et des résultats. Voilà, c'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18h pour le point hebdomadaire.